Bonjour à toutes, bienvenue ici. Je me présente, je m'appelle Squeak. Je suis artisan conférencier et éclaireur archiviste au dispensaire. Alors peut-être que certains des mots que j'emploie vous seront inconnus. C'est normal et justement je vais vous en expliquer un certain nombre et s'il en manque d'autres, n'hésitez pas à venir les demander le moment venu. Habituellement, le genre de discours que je vais faire ici sont plutôt des discours qui se font en très petits groupes. Là, il y a une situation un peu particulière qui fait que ça se fait avec un peu plus de personnes. Je vous en dirai plus au long de cette conférence. Bien, juste pour commencer, justement, quelques petits éléments de langage. Alors pas nécessairement sur du vocabulaire, sur des objets ou quoi, mais plus sur ce qui fait qu'ici, dans le canat, en termes de politesse, finalement, vous allez vous y retrouver. Donc, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on va dire « choy ». Donc, vous voyez au passage comment c'est écrit. Le « c » se prononce « ch ». Et inversement, quand vous allez vous en aller, vous pourrez dire « chô ». Voilà. Alors l'apostrophe, c'est un coup de glotte. Tout le monde n'y arrive pas. Je ne vais pas essayer. Et puis, quand quelqu'un arrive chez vous, par exemple, vous pouvez dire « fille ». Par exemple, ici, « fille », vous pouvez demander quelque chose à quelqu'un, vous demandez un service ou un objet, vous pouvez dire « P.O. ». On dit aussi « s'il vous plaît » de temps en temps. Et inversement, quand quelqu'un vous donne quelque chose ou vous rend un service, vous pourrez dire « qui est ». Et puis, évidemment, des fois, vous vous adressez à plusieurs personnes. Comme c'est le cas ici, par exemple, je peux vous dire « bonjour à tous » ou « à toutes ». « Shoirodo ». Pour me présenter, « Mie » « Squeak ». Quand vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit, « Goy ». Et inversement, quand vous n'êtes pas d'accord, « Na Goy ». Le « Na » étant la négation. Pour quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous voulez signaler que vous avez bien reçu le message, c'est utilisé notamment lorsque vous dialoguez sur le com, donc le système de communication à distance. Et enfin, un terme que personnellement j'apprécie, alors ce n'est pas le cas de tout le monde dans le canat, mais il y a un certain nombre de personnes qui apprécient. « Pam Jai », ça correspond à une étreinte bienveillante. Bonjour, bienvenue. Et voilà, donc vous pouvez éventuellement faire un grand signe en disant « Pam Jai », et peut-être que si la personne fait ce même signe, alors ça pourra avoir lieu. Mais bien sûr, attention à ne le faire que si la personne est d'accord. On ne saute pas sur les autres personnes. D'ailleurs, je parle de personnes, mais on parle de « rats », qui sont les personnes qui rêvent. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler là, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes des oublieuses, c'est-à-dire que vous avez probablement assez peu de souvenirs de comment vous êtes arrivé là et de qui vous êtes. Et la raison à ça, c'est que probablement, il vous est arrivé quelque chose comme par exemple la mort. C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le canat. On meurt et après la mort, on a un revif après un temps variable. Et quand on a un revif, on réapparaît potentiellement proche des brumes qui entourent le canat notamment ou qui se promènent à certains endroits. Ici, au dispensaire, il y a d'ailleurs le puits des âmes où il y a une bonne densité de brume au fond. Et c'est un endroit où beaucoup de revifs ont lieu. Et c'est pour ça qu'on s'est installé ici d'ailleurs pour justement récupérer les oublieuses. Parce que quand on meurt et qu'on revit, dans certains cas, alors c'est variable évidemment, il arrive qu'on oublie certaines choses. Et donc a priori, c'est votre cas. Vous avez quasiment tout oublié. Bon, je vois qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà certaines choses ici. Mais voilà, la quantité de souvenirs qu'on oublie lors de la mort et du revif est variable. Je me souviens, c'est que ceci vous appartient. Et je... voilà. Fort bien. Qui est ? Je ne sais pas. Je ne sais point. Je suis perdu, confus. Qui est ? Asseyez-vous et profitez de la conférence. Voilà. Donc, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'un certain nombre d'entre vous étaient ici en grand groupe pour une raison particulière. En tant qu'éclaireur archiviste, je surveille les situations de disparition qui sont tracées historiquement dans les archives. Et en l'occurrence, je suppose, je n'en suis pas certain, je suppose que bonne partie d'entre vous est issu d'un bateau qui s'appelle le Limbeolab. Donc, lab, ça veut dire blanc et Limbeo, c'est un mammifère marin. Et donc, voilà, le Limbeolab a été perdu dans les brumes de la mer des songes. C'était il y a une vingtaine d'années. Alors, évidemment, quand il se passe beaucoup de temps entre la mort et le revif, il y a des chances que la mémoire soit plus affectée, et ce qui peut expliquer que vous ayez d'aussi grosses pertes. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner des petites informations sur ce qu'on sait de ce bateau et de ce qui se passait de temps en temps. Peut-être que ça fera ressurgir certains de vos souvenirs, voire l'intégralité de votre mémoire d'un coup. Des fois, ça arrive. ou peut-être pas, parce qu'on n'est pas certain que vous venez toutes de là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si à un moment, il y a des souvenirs, à nous en faire part. Alors, le kanat, le kanat, c'est tout le monde connu. Et le kanat est rêvé par le kan, mais aussi, finalement, par les rêves de chacune d'entre vous. C'est-à-dire que vos envies et vos rêves vont façonner une certaine vision du monde, du kanat et le kan va les concrétiser par ses rêves à lui. Alors, il y a d'autres personnes très importantes dans le kanat, notamment la police des rêves, qui est une autre façon, éventuellement, de perdre la mémoire. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément accidentel. Je vous encourage à éviter trop de débordements afin de préserver ce que vous aurez pu acquérir de mémoire entre-temps. Pour information, les agents de la police des rêves, en général, quand ils sont sur des grosses affaires, ont aussi leur mémoire effacée une fois l'affaire terminée. Voilà. Donc, ayez des rêves cohérents avec le kanat, s'il vous plaît. Et c'est pour vous aussi que je dis ça. Et pour l'ensemble du kanat, évidemment. Le kanat est un monde qui est régi par principalement deux énergies que sont l'acné et s'bassou. S'bassou, c'est l'énergie de l'ordre qu'on retrouve principalement plutôt en souterrain. Les rats habitent globalement en souterrain, sauf à de rares exceptions, puisque en surface, à Choulno, donc en souterrain, c'est Ratmijou. C'est la ville. C'est là où il y a les rats. Choulno, en surface, c'est très sujet aux brumes. C'est très changeant, beaucoup plus. Et c'est donc ce qu'on appelle l'énergie lacné qui est donc vecteur de changement. Si de temps en temps, les brumes recouvrent une zone du kanat, eh bien, peut-être que plus tard, elle va être découverte et peut-être qu'elle aura complètement changé ou peut-être pas. En tout cas, les rats qui se retrouvent dans les brumes, en général, se retrouvent morts pour assez longtemps et ont des grosses pertes de mémoire. Donc encore une fois, cette histoire de bateau, je n'en suis pas certain, mais vos profils correspondent de ce qu'on a pu en voir aux informations qu'on avait sur les personnes qui étaient sur ce bateau. Pour revenir sur ces énergies, chacune d'entre vous et d'entre nous et tous les rats et même les animaux, les plantes, les champignons sont plus ou moins sensibles à chacune de ces deux énergies. Il faut savoir vous écouter et si vous sentez qu'une énergie vous influence plus, eh bien, sachez l'englober et le but étant de ne pas aller à l'encontre de ces énergies parce que sinon, vous allez vous y casser les dents. Prenez le temps de vivre ce monde un pas devant l'autre, comme on dit et tout ira certainement très bien. Je vais vous parler un petit peu astronomie. Le canat est en fait une planète tellurique qui est sur le point de l'agrange d'une planète gazeuse. Donc le point de l'agrange, je ne sais pas si ça vous parle, si certaines d'entre vous n'ont pas toutes. Donc le point de l'agrange en fait, pour une planète, c'est le point où l'attraction par deux autres astres fait que la position reste fixe. Donc en l'occurrence, ici, on a par exemple Samayoun qui est la géante gazeuse et on voit que le canat qui est en bleu-vert est sur la même trajectoire et en fait, on reste toujours fixe à tourner autour du soleil. On tourne les deux autour du soleil et on reste toujours fixe par rapport à Samayoun. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même distance, le même écart entre les deux. Ensuite, nous avons un petit satellite qui s'appelle Stiggy. Stiggy tourne... Ah oui, alors juste, je vois que c'est noté. Les journées durent 24 heures. On appelle ça un DEI et Stiggy tourne autour du canat en 4 DEI et on appelle ça un Jephtou. Un Jephtou fait donc 4 DEI. Et nous avons un autre satellite qui s'appelle Zabre. On l'appelle aussi l'observateur parce qu'on a l'impression qu'il y a un œil selon l'angle sur lequel on l'observe qui change selon les cycles. et donc dans le cas de Zabre, il tourne autour du canâtre en 8 Jephtou, donc 32 DEI. Et donc au total, on a des années qui font 15 mois, soit 480 DEI au total. Bon, c'était juste pour vous donner une échelle de voir déjà ce que vous verrez dans le ciel quand vous irez à Choulneau et d'autre part pour vous donner une échelle des mesures de temps puisque c'est quand même intéressant de savoir quand on parle avec d'autres rats un petit peu dire depuis combien de temps on pense qu'il s'est passé des choses ou d'autres. Voilà. Petit passage géographie. Donc, vous voyez en plein milieu la montagne d'Ambre. C'est là où nous sommes actuellement, où est le dispensaire. C'est là où il y a aussi Natcha, donc le cœur politique du canâtre où il y a notamment le palais de Vayatoa où réside le can. Il y a aussi la crypte. Je vois que nous avons un mage même s'il a perdu la mémoire. Peut-être que lui fait quelques expérimentations des incantations avec des démons qu'il ne maîtrisait pas totalement. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement et nous avons l'habitude de traiter ces cas-là. Donc voilà, vraiment la montagne d'Ambre c'est une montagne qui est au milieu d'une grande plaine ce qui est assez atypique et visible de loin quand on est en surface évidemment. et puis ensuite si on monte au nord nous avons les monts du Givre où certains endroits sont sous la neige en permanence donc des conditions assez rudes mais il y a des endroits finalement fort sympathiques avec un artisanat qui se développe bien et qui est très intéressant. Si on part ensuite vers l'ouest nous avons les terres de feu avec notamment le lac d'Ismir où il y a Ozraya qui était une ville très importante dans un néon précédent qui a perdu de son importance depuis. Je ne vais pas rentrer dans les détails historiques pour l'instant ce sera à discuter plus tard dans d'autres conférences. Si on descend vers le sud il y a le désert du Ponant et son cœur le Saraguc qui est vraiment un endroit où la chaleur étouffe beaucoup de choses. C'est aussi un endroit où les énergies dont je parlais tout à l'heure ce basso et l'acné sont potentiellement moins prévisibles. Il arrive qu'il y ait beaucoup plus de ce basso en surface et de l'acné en sous-sol. Mais si vous dans ce coin là qui est encore une fois assez rude il y a beaucoup de pistoleros qui attaquent les voyageuses donc soyez prudentes si vous allez par là. Ensuite on continue dans la jungle qui est un endroit évidemment avec beaucoup d'arbres c'est très dense il y a une vie foisonnante c'est assez facile de s'y perdre aussi. Ensuite on a alors depuis la montagne d'orbre ça ne se voit pas très bien ici mais il y a un fleuve qui est assez important qui s'appelle le charier et qui débouche dans un grand delta après être passé dans les plaines d'Astarie donc les plaines d'Astarie qui sont un peu ce qu'on appelle le grenier du canat il y a énormément de cultures à Choulneau et donc ce grand delta est très marécageux et pour le coup là il y a assez peu d'endroits il y a le rocher aux oiseaux qui est un endroit magnifique où il y a une population qui est très joyeuse beaucoup dans les couleurs voilà et bon qui n'a pas une vie facile non plus parce qu'avec l'humidité il y a des choses qui ne sont pas simples on arrive au bout de ce voyage avec l'archipel perdu dans la mer des songes c'est de là qu'est parti le Limbeo Lab a priori avec un certain nombre de personnes qui faisaient des recherches sur différentes espèces principalement animales bien que pour certaines on ne soit pas sûr je reviendrai sur ces sur ces recherches un peu plus tard donc voilà l'archipel perdu c'est un endroit qui est très 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 souvent envahi par les brumes et très changeant donc c'est pas si étonnant que ça que que les brumes aient pu avaler un bateau qui était parti de là-bas c'est aussi un endroit où le canne a assez peu de contrôle donc encore une fois méfiez-vous vous n'avez pas la protection du canne et de la police des rêves donc c'est un endroit où il faut faire attention à qui vous parlez voilà alors quelques informations un petit peu sur les coutumes des rats dans le canat alors l'organisation politique est faite en région qui sont administrées par des CAG-Niveaux c'est-à-dire des regroupements de personnes qui ont qui ont enregistré auprès des services administratifs du canne ce regroupement et quand les regroupements sont assez gros et qu'il y a certaines conditions ils peuvent former un CAG-Niveau qui peut éventuellement ou pas prendre le contrôle d'une région et donc ça veut dire avoir un accès privilégié à certaines ressources mais aussi prendre soin évidemment des habitantes puisque si les rats se plaignent trop le CAG-Niveau sera dissous et peut-être que la police des rêves passera par là il y a différents niveaux d'organisation donc le CAG-Niveau c'est le niveau le plus élevé qui permettent de faire des commerces éventuellement des regroupements familiaux alors en général les regroupements familiaux sont souvent ce qu'on appelle des Lanzou c'est-à-dire des personnes qui décident de vivre ensemble sans nécessairement déclarer ça auprès des services administratifs c'est pas du tout obligatoire et assez peu de rats le font il faut bien voir que pour un Lanzou on est d'accord chacune choisie avec qui elle veut faire sa vie quel que soit le genre les orientations ou l'espèce des personnes avec qui on partage notre vie chacune fait ses choix et et ensuite ses choix sont personnels et n'ont pas à être critiqués pour ce qu'ils sont de même que évidemment ce qui se passe à l'intérieur des habitations ça ne regarde que les personnes qui sont à l'intérieur on est d'accord pour être plus clair pas débat en public les pamjai bien sûr ne rentrent pas dans cette catégorie alors je vous oui alors encore un petit logo de la police des rêves qui a validé ce discours en amont je vais vous parler un petit peu des espèces de rats donc moi même je suis un tchara qui sont assez proches des ushikaras donc les ushikaras sont en général un peu plus grands et la peau un peu plus mate sont souvent des nomades alors que les tchara vivent beaucoup plus proches de natcha en général je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus vous découvrirez ça au fur et à mesure les ushikaras sont des des rats alors quand je dis rats ce sont donc des personnes qui ont le pouvoir de rêver le monde et donc par conséquent d'avoir un revif après un décès on est d'accord les animaux n'ont pas de revif mais ne rêvent pas le monde bien que certaines espèces ont certains individus qui pourraient on suspecte en être là mais bref les ushikaras donc sont des reptiles et sont issus principalement du lac d'Ismire et dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau cartographie il y a eu toute une époque où les ophidras étaient complètement isolés des tchara et des ushikaras ce n'est plus le cas maintenant mais en attendant clairement les tchara et les ushikaras sont les rats que vous croiserez le plus souvent les quesatras sont des aviaires qui sont ovipares comme les ophidras pendant des oeufs les quesatras sont souvent nomades aussi il y a d'ailleurs beaucoup de tribus en Chaline Bali qui naviguent et qui se promènent sur différents territoires et qui ont des mélanges ushikara et quesara donc quand je dis des mélanges c'est à dire des personnes des deux espèces mais évidemment il n'y a pas de compatibilité de reproduction les spazzurras sont des êtres végétaux alors de temps en temps c'est un peu surprenant puisque les spazzurras qui se nourrissent en utilisant le soleil qui se nourrissent d'eau et des minéraux du sol de temps en temps ils se posent et ça peut durer quelques minutes comme plusieurs semaines et dans ce cas là essayer de leur parler ne servira à rien ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas vous répondre ce qu'on appelle le déphasage onirique donc si vous voyez quelqu'un qui a un peu le regard dans le vide et qui ne fait rien c'est pas la peine d'essayer d'interagir c'est des personnes en déphasage onirique elles reviendront quand elles seront à nouveau prêtes pour finir sur les espèces de rats il y a les runzatras qui sont des des êtres souvent composés d'une bonne partie de métal alors en termes de reproduction je vous avoue je ne sais pas trop c'est quelque chose qui est un peu secret interne entre eux ils ont des cérémonies particulières et a priori très peu de rats qui ne sont pas des runzatras ont pu y assister et en tout cas on leur a demandé de ne pas en parler donc voilà mais ce sont des personnes qui peuvent avoir des attributs physiques qui changent assez facilement donc ne soyez pas surpris si vous voyez un runzatras qui change de couleur d'IE c'est parfaitement courant ils peuvent aussi de temps en temps avoir des accessoires un peu potentiellement déconcertants dans un premier temps ne vous laissez pas démonter vous reconnaîtrez que ce sont les mêmes personnes et il n'y aura pas de soucis petit passage sur la faune et la flore alors les gejah certaines d'entre vous en ont peut-être déjà mangé c'est un tubercule qui peut pousser assez facilement un peu partout qui peut aussi avoir des formes amusantes en tout cas ça pousse un peu partout ça se mange facilement très peu de personnes ont des allergies donc c'est un aliment très répandu Oxta c'est une plante qui pousse dans le delta donc qui est capable d'être assez longtemps sous l'eau vu que le niveau d'eau peut changer pas mal et de quand même survivre jusqu'à pouvoir retrouver une partie en surface elle est principalement utilisée de façon ornementale par les rats pour le moment alors la diuretis et le reptoi la diuretis est une plante un peu particulière parce qu'elle a deux formes et l'une des deux est très toxique donc méfiez-vous si vous n'êtes pas sûr de les reconnaître la diuretis il faut éviter de trop s'en approcher le tubercule de la première forme que vous voyez à gauche est très bon à manger c'est en fait c'est une espèce de poche qui contient une sorte de crème très très nutritive et en fait dedans il y a aussi une petite graine et le reptoi va manger cette graine et une fois qu'il l'a digérée ça va pouvoir donner naissance à la deuxième forme cette fois la racine est très toxique les branches et les feuilles sont toxiques par contre les graines qui poussent dans des petites bogs sur la plante font un assaisonnement très intéressant très légèrement piquant et bien relevé assez frais et bref ces graines là si on les plante évidemment redonne la première forme de la plante le reptoi ça abuse souvent les enfants en fait il a une queue un petit peu en tire-bouchon avec une pince au bout le reptoi il va creuser avec sa queue autour de la racine pour ensuite couper la tige et remonter la racine pour aller la déguster de son côté le pendo alors le pendo vous en avez probablement déjà croisé il y en a qui se promènent dans le dispensaire je sais pas donc c'est un reptile qui peut être assez amical et bon attention quand même sa morsure peut poser des soucis évitez d'embêter un pendo parce que en général quand il y a un pendo il y en a d'autres et ils sont assez soudés donc si vous embêtez un pendo et que vous vous retrouvez avec 20-30 pendo qui vous mordent le revit ce n'est pas loin un autre animal à ne pas embêter enfin là de toute façon c'est peut-être même eux qui viendront vous embêter la volbatchi c'est un animal donc volant qui alors qui qui mange des champignons donc notamment le rechni qu'on voit à côté mais le rechni a besoin d'être nourri par de la viande donc la volbatchi va aller sur ses proies attraper un morceau de viande le ramener dans un premier estomac le recracher au champignon qui va finir de le digérer et donc le champignon va être mangé par la volbatchi pour le coup ce champignon fait des petites boules très nutritives sur le bord qui fait un excellent aliment pour le voyage notamment parce que ça se garde très très bien par contre là où il y a des rechni il y a des volbatchi et vice versa donc c'est assez délicat à récolter c'est pour ça que c'est un aliment qui même si gustativement il n'est pas intéressant il est quand même assez cher parce que le côté nutritif bien qu'intéressant n'est pas toujours suffisant pour compenser le risque à aller en récolter la brabrachrida voilà ça c'est quelque chose on ne sait pas trop si c'est animal ou végétal en fait c'est bon je vais dire un animal pour le moment pour simplifier mais c'est un animal qui grandit dans les brumes donc vraiment en bordure du canate et qui se gonfle de gaz et qui se gonfle tellement qu'il finit par s'envoler mais c'est quelque chose qui est vraiment énorme et au point que la végétation qui a poussé dessus qui peuvent être comme sur cette image même si je ne sais pas si vous ne le voyez probablement pas très bien mais ça peut être quasiment une petite forêt donc c'est des animaux qui sont immenses certaines des scientifiques qui étaient sur le bateau étudiaient ces êtres là enfin essayaient puisque ça veut dire qu'il faut forcément s'approcher des brumes donc forcément danger voilà donc et puis les brabrachrida au bout d'un moment finissent par se dégonfler et replonger dans les brumes on n'a jamais pu en approcher hors brume donc en fait on les voit toujours de loin peut-être que certaines d'entre vous ont pu en approcher mais sans en avoir de souvenirs malheureusement la moumoute alors la moumoute c'est un animal domestique qui se retrouve principalement dans les habitations et qui va manger un petit peu tous les déchets qui traînent par terre donc c'est des animaux qui ne dérangent pas qui ne sont pas trop bruyants et qui nettoient donc on apprécie en général leur présence n'hésitez pas à en prendre soin si vous en voyez voilà c'est un peu poilu on ne voit pas trop toujours où est la tête où est la queue mais bon en général dès qu'elle se déplace on a une petite idée le chenovol est un animal de pierre enfin c'est difficile à décrire mais en tout cas minéral qui se nourrit de roches et de krillis notamment je vous reparlerai des krillis à la fin de cette conférence donc voilà ça surprend certaines personnes et enfin un autre animal que vous étudiez potentiellement sur le bateau si vous y étiez ce sont les jaofans les jaofans sont des animaux qui vivent à la surface de la mer des songes en fait ils ont la queue qui est plongée dans l'eau et des sortes d'ailes et la tête en surface vous remarquerez peut-être qu'on ne voit pas de bouche sur la tête puisqu'en fait elles se nourrissent de planctons au niveau de la partie qui est sous-marine la tête sert à visualiser depuis la surface dans quelle direction se déplacer et les ailes servent à utiliser le vent pour s'orienter et se rediriger donc ça utilise à la fois les courants marins à la fois les courants aériens c'est assez complexe ce sont des animaux qui peuvent se déplacer assez vite de ce qu'on a pu retrouver comme documentation dessus voilà qui n'existent que dans la mer des songes donc personnellement je n'en ai jamais vu mais en tout cas ça faisait partie des animaux étudiés notamment pour leur comportement entre eux puisqu'ils vivent en groupe et on a peut-être eu l'impression qu'il était possible d'avoir des interactions de la communication entre rats et jaofans donc est-ce qu'un jour on aura des jaofans rats peut-être ça faisait partie des questions que se posait l'équipage du bateau perdu alors pour avoir plus d'informations je suis allé plus vite que ce que je pensais mais c'est bien comme ça il y aura du temps pour des questions donc il est possible d'utiliser vos coms pour aller sur kaganat.net où il y a notamment pas mal d'informations sur le kanat sur ce qu'on a comme informations sur les animaux qu'il y a ici vous aurez aussi accès avec vos coms à la médiathèquie où vous pourrez retrouver tout un tas d'ouvrages littéraires ou artistiques et puis donc sur le com le canal kaganat permet de de communiquer avec différentes équipes nous avons ici au village associatif un bureau d'information donc n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter et ensuite voilà j'avais dit que je reparlerai des krylis il y a un atelier cet après-midi même à 14h où nous allons parler krylis et krylshak qui sont les insectes dont les cocons donnent naissance aux krylis les krylis permettant de donner l'accès à tout un tas de possibilités technologiques alors qui sont beaucoup plus basaux que l'acné donc quand on s'approche des brumes ça a tendance à marcher moins bien mais typiquement dans vos coms vous avez plusieurs sortes de krylis si vous utilisez à un moment différents véhicules pour vous déplacer il y a des chances que ça utilise des krylis à un moment ou à un autre s'il y a de l'éclairage il y a des krylis et du RAN éventuellement bref voilà j'ai conscience que je vous ai donné beaucoup d'informations en très peu de temps donc si vous avez des questions soit sur ce que je vous ai dit soit sur d'autres choses d'autres sujets qui vous intéressent et bien à vous tu parlais de la crypte tu peux en dire un peu plus la crypte alors donc la crypte c'est un endroit alors moi-même je n'ai jamais mis les pieds ce sont les mages qui vont là-bas les non-mages qui y vont n'en ressortent pas en général de ce que j'en sais je parlais de démons tout à l'heure effectivement il y a quelques démons qui sont apprivoisés et qui font à peu près ce qu'on leur demande il arrive aussi que quand on descend dans les profondeurs de la crypte il y a des démons beaucoup plus sauvages qui ont pu être invoqués par des incantations de mages qui essayaient peut-être de faire des choses qu'ils ne maîtrisaient pas assez donc c'est potentiellement assez dangereux une bonne partie du kanat dépend du bon fonctionnement de la crypte bon je ne sais pas si ça répond à vos questions j'ai alors j'ai juste un doute à propos de la brume c'est est-ce que si le rat touche simplement la brume il meurt et revit ou est-ce qu'il doit rentrer la question c'est est-ce qu'un simple contact avec la brume est mortel ou non non en fait ce qui se passe c'est que s'il y avait un petit truc de brume comme ça ça ne ferait rien du tout le problème c'est quand on va marcher dans la brume on perd toute notion du temps on perd toute notion de direction et en fait au bout d'un moment on ne sait plus du tout où on est et on va s'arrêter et puis et puis voilà au bout de quelques jours probablement le temps de mourir de soif ou s'il fait froid quelques heures on va finir par mourir c'est pas la brume n'est pas forcément mortelle en tant que telle par contre voilà vu qu'elle fait perdre conscience de son entourage et qu'elle a tendance tout doucement à effacer un petit peu la mémoire voilà c'est pas c'est pas un simple contact pour répondre à la question maintenant quand on meurt dans la brume le temps qu'on va mettre à avoir un revif on sait pas vraiment on sait pas autant si vous mourrez parce que je sais pas vous faites transpercer par un pic en faisant des travaux si jamais vous avez un contrat chez Raving dans les minutes qui suivent vous faites votre revif au point que vous avez négocié dans le contrat et voilà si vous avez pas de contrat bon ça prendra peut-être un peu plus de temps selon selon si vous avez beaucoup souffert ou non voilà j'ai un vague souvenir qui me revient aussi de combat en rapport avec Sbazu et l'acné effectivement c'est peut-être un souvenir qui vous revient à propos des FENRA où on les appelle aussi les sources il arrive que par endroit les deux énergies soit en déséquilibre et ça peut créer des effets très difficiles à maîtriser et la seule chose qu'on ait trouvé pour calmer les effets des FENRA c'est d'avoir de la douleur autour de ça donc on a des rats qui sont spécialisés là-dedans qui sont des gladiateurs des combattants et donc qui vont aller se battre près de la FENRA il y a deux équipes qui ont simplement une couleur différente on essaie de faire des équipes équilibrées puisque le but n'est pas qu'une équipe gagne c'est qu'il y ait le plus de douleur possible alors c'est un peu déconcertant comme ça c'est juste la seule solution qu'on ait trouvé sinon les FENRA grossissent et finiraient par envahir le canate et tout détruire d'autres questions la moindre question peut-être intéressante j'ai perdu la mémoire alors si peut-être juste une remarque parce que ça arrive qu'on nous pose la question peut-être que vous avez remarqué que quand je m'adressais à l'assemblée j'utilisais le féminin c'est c'est une une règle recommandée par le CAN tout le monde ne l'applique pas mais enfin c'est recommandé par le CAN quand on utilise le pluriel si on n'est pas sûr si on utilisait du masculin ou du féminin on utilise du féminin bon c'est un choix un peu arbitraire on aurait tout aussi bien choisir le masculin ça revenait au même une autre question est-ce que la brume peut-être invoquée par des mages ou est-ce que est-ce que la brume peut-être invoquée par les mages alors je n'ai pas connaissance de de telles actions ou de tels effets possibles maintenant ce qui se passe dans la crypte peut-être qu'ils sont capables d'en invoquer d'une façon ou d'une autre mais j'avoue que moi je n'en ai pas connaissance je pense que un mage qui invoquerait la brume il faudrait qu'il ait une très bonne raison sinon peut-être que la police des rêves passerait par là à un moment ou à un autre d'autres questions pas spécialement bon donc dans ce cas si d'autres questions vous viennent plus tard n'hésitez pas à venir au bureau accueil du village associatif si vous avez le temps cet après-midi de passer à l'atelier Kreeley venez on a besoin de on a besoin de nouvelles rêveuses pour pour nous aider à trouver comment fonctionnent les Kreeley notamment pourquoi est-ce que un Kreeley a telle ou telle couleur et donc tel ou tel effet quand on les mélange ce qui se passe donc on a on a besoin d'aide pour ça et pour que pour que les Kreeley que nous utilisions correspondent à un rêve global qui 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 viennent de tout le monde et pas juste d'une personne ou du Kahn voilà merci pour votre écoute et eh bien n'hésitez pas si vous avez des questions vous aurez probablement des rendez-vous un peu plus individuels ensuite pour essayer de vous donner des points de repère pour savoir ce que vous pouvez notamment manger pour ceux qui auraient perdu ces souvenirs là afin que vous mettiez pas vos vies en danger inutilement merci qui est merci